Je reviens d'une mission très intéressante en Arménie, à Erevan, où je suis allée du 10 au 13 octobre, avec le président de la République, dans la délégation officielle. L'Arménie, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a une forte communauté arménienne dans ma circonscription, à Valence, parce que je suis membre du groupe d'amitié parlementaire France-Arménie, et puis parce que, comme je m'intéresse beaucoup aux droits humains, je suis allée le 24 avril à Istanbul pour faire reconnaître le génocide arménien et que les militants des droits de l'homme, les journalistes qui utilisent ce terme génocide, ne soient pas poursuivés, emprisonnés par le gouvernement turc. Donc c'était intéressant d'aller en Arménie, d'autant plus qu'il y a eu des évolutions démocratiques assez fortes. Fin avril, début mai, des grandes manifestations qui ont porté à la tête de l'État le Premier ministre Nicole Pachignan, de façon tout à fait pacifique, et il faut le signaler. Donc ce même Nicole Pachignan, qui parle français, qui a donc prononcé en français le discours d'ouverture du 17e sommet de la francophonie qui se tenait à Erevan. Donc ce sommet de la francophonie, il réunit 54 chefs d'État, et c'est l'occasion de discours très importants qui portent la parole de cette instance. Ça a été l'occasion aussi de signer quelques textes, et puis d'élire à la tête de cette instance une nouvelle secrétaire générale, qui est une rwandaise, qui s'appelle Denise Mouchiki-Wabo. Donc le fait que ça soit une femme africaine illustre bien la nouvelle tendance, je dirais, de cette instance de la francophonie, Organisation internationale de la francophonie, qui promeut des valeurs de vivre ensemble, qui promeut des valeurs d'égalité homme-femme, qui promeut également les grandes transitions économiques et écologiques. Et dans cette instance, dans ces 300 millions de locuteurs qui seront en 2050 700 millions, l'Afrique doit jouer un rôle absolument prépondérant. Donc beaucoup de choses sont sorties de ce sommet, je suis ravie d'y avoir participé, d'avoir fait un certain nombre de rencontres. Cela va me permettre aussi de porter mes valeurs et mon combat en faveur de l'égalité homme-femme. L'Afrique est vraiment un endroit où cette égalité entre les femmes et les hommes doit être portée, parce qu'il y a beaucoup de combats qui se mènent vis-à-vis des jeunes filles, vis-à-vis des femmes, de leur autonomisation, de leur accès à l'éducation, à la santé. Donc c'est à suivre. Et puis je terminerai en disant que bien sûr, nous avons eu une pensée pour le grand Charles Aznavour, qui, s'il ne nous avait quittés hélas récemment, aurait été l'invité d'honneur. Une maison sur les hauteurs d'Erevan lui est consacrée, nous l'avons visitée avec son fils. Et puis il y a eu un grand concert, Place de la République à Erevan, où bien sûr ses chansons ont été chantées. Et puis il y a eu un grand concert, Place de la République à Erevan, où bien sûr les chansons ont été chantées.